Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans le journal. Ce soir, notre invité, le président du MEDEF réélu, avec, voilà, on parle de plébiscite, on va en parler, bien sûr. C'est Stéphane Lambert qui sera notre invité du journal ce soir, un journal développé par la rédaction. On se retrouve dans 10 minutes. A tout de suite. C'est la star de notre week-end de Pâques. Le bouillon d'Awaras est cette année encore invité sur nos tables. Ce jour de fête est l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis pour déguster ce plat. Véritable tradition guyanaise, souvent accompagnée de riz blanc ou de couac. Chaque personne a sa touche personnelle pour préparer ce fameux bouillon. Effectivement, chacun a sa technique, chacun a sa façon de faire. Dans chaque commune, chacun a ses petits ingrédients, sa façon. Donc on laisse le choix à chacun. Mais effectivement, chaque bouillon a sa personnalité, a sa valeur. Mais le plus important, c'est que c'est l'aspect Awara qui est mis dans le plat. Il ne faut pas perdre les traditions du pays pour pouvoir déguster du bouillon, passer un bon moment. Et bien sûr, profiter de ce plat que tout le monde demande, même de Martinet Guadeloupe Métropole. C'est un plat qui est très demandé puisque l'Awaras, c'est le produit phare, un produit riche en Guyane. La préparation du bouillon d'Awaras n'est pourtant pas de tout repos. Il faut compter entre 3 à 6 jours pour le réaliser. Et pour ceux qui n'ont pas le temps, pas question de passer à côté. Ce bouillon, composé de différentes variétés de viande, de poissons et de légumes, reste très apprécié. On aime ou on n'aime pas. Enfin, chez nous, on aime bien. Donc c'est quelque chose que je fais. C'est un peu long, mais ça ne me dérange pas. Des fois, j'en achète. Là, c'était pour la bonne cause. J'en achetais pour la bonne cause. Et il n'y en a plus. Plat par excellence en Guyane, il est traditionnellement dégusté pour les fêtes de Pâques. Le bouillon d'Awaras a aussi une particularité. Selon la légende, celui ou celle qui y goûte reviendra un jour en Guyane. Une soixantaine de personnes se sont réunies samedi pour participer à la grande marche de Makouria. Une marche de 10 kilomètres au travers de la commune. Le départ s'est fait devant la mairie et les participants sont ensuite allés vers Montsinéry. Une manifestation organisée par l'association Action Makouria en partenariat avec la mairie. Pour cette première édition, l'objectif était double. Le concept de la marche, c'était de mettre la cohésion entre les habitants de Makouria. Que les habitants puissent prendre un moment de plaisir entre eux à travers cette marche-là. C'est très bien passé. C'est à peu près le même concept que les marches du cœur. Il s'agit pour nous simplement d'amener la population à découvrir les quartiers. Puisque on l'a fait aujourd'hui entre Tonate et Préfontaine. Et les prochaines éditions, on essaiera donc d'aller dans les autres quartiers. C'est histoire de connaître le territoire de Makouria. Et en plus, pourquoi pas, joindre l'utile à l'agréable. Venus en nombre, les participants ont été séduits par cette matinée sportive. Et ce, pour différentes raisons. Nous sommes souvent acculés dans nos différentes activités. Et moi, je ne bouge pas aujourd'hui. Ça m'a fait du bien de marcher sur 10 kilomètres. Donc on dira un peu d'oxygénation avant les festivités pascales. On sait très bien que chez nous, c'est le bouillon d'Aroara. Donc là, il faut mettre le corps en ordre de marche, comme on dit, avant d'attaquer ce plat. En tant qu'habitante de Soula, on s'est permis de faire la marche de Pâques. Vu que souvent, on dit qu'il n'y a jamais rien à Soula et à Makouria, pour nous, aujourd'hui, c'est une chose assez importante. C'est pour la santé, pour le cœur et pour l'attention, pour tout ce qui est bon. Ça permet aussi de se convivialiser avec tout le monde aussi, de participer avec tout le monde. Après trois heures, les participants ont terminé cette marche au niveau de la salle des fêtes. Les organisateurs aimeraient renouveler cette manifestation. Mais pour le moment, l'heure est à la récupération. Après l'effort, le réconfort. Pâques se fête en famille, mais aussi entre amis. C'est dans cette idée-là que les Frères de la Cric ont réuni, ce week-end, les enfants et les animateurs dans la maison de quartier Jean Smoll. Au programme de cette journée, description des activités des Frères de la Cric, présentation du nouveau maillot de foot-salle de l'association, et enfin, spectacle pour enfants. C'est important de réunir les jeunes, parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin d'être cadrés, ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Donc nous, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et aujourd'hui, c'est une opération exceptionnelle. On a également honoré une dame qui a œuvré dans le quartier et qui œuvre toujours en tant qu'animatrice, Marlène Léaco. Et franchement, bravo à elle, parce qu'elle nous a beaucoup aidés, soutenus au niveau du quartier. L'objectif de cette manifestation est aussi de mettre en avant ce quartier de Cayenne, souvent stigmatisé. Des personnes, originaires de la Cric, ont fait le déplacement pour soutenir cette association. Je suis content, je suis content d'être là déjà, et avec l'émotion, je ne savais pas qu'il aurait dû toute cette personne. Et franchement, je suis heureux. Là, on voit qu'au fur et à mesure, je vois qu'il y a des jeunes, qui sont, le fait de nous voir, qu'ils veulent réussir aussi. Le quartier ne vaut pas rien déjà. Et je trouve que c'est une bonne chose, puisque ça montre une autre image du quartier. Souvent, on a certaines images que voilà. Montrer ça, ça fait vraiment plaisir. C'est-à-dire que ça montre que le quartier accessible à tout le monde, en fait. Créée en mars 2011, l'association Les Frères de la Cric regroupe des jeunes du village chinois avec une seule idée en tête, redorer l'image du quartier et en faire un secteur d'activité viable. Du nouveau dans l'enquête de l'assassinat à la résidence des Martines à Rémir-Montjoli. La traque pour retrouver la Twingo bleue appartenant à la victime a porté ses fruits. Le véhicule a été identifié à Cabasou vendredi après-midi par les forces de l'ordre. Depuis le drame qui a eu lieu mardi dernier, la gendarmerie, la police et les douanes sont mobilisés. Pour rappel, Anne-Claire Le Boulanger, jeune femme de 47 ans, a été retrouvée égorgée à son domicile. C'est son mari, le directeur de l'hypermarché Carrefour de Matoury, qui l'a retrouvée en rentrant du travail. Les techniciens en investigation criminelle recherchent activement des traces d'ADN dans le véhicule pour retrouver le ou les auteurs présumés du meurtre d'Anne-Claire Boulanger. Selon l'autopsie qui a eu lieu vendredi, la victime aurait reçu un coup unique au cou avec un objet tranchant. La mort a été quasi immédiate. L'enquête se poursuit. De retour sur le plateau du journal avec notre invité Stéphane Lambert, bonsoir. Bonsoir M. Vernet, bonsoir à tous. Vous êtes le nouveau président du MEDEF Guyane, je dis nouveau en fait, réélu, presque à l'unanimité. Ça représente quoi pour vous cette réélection ? Ça représente un challenge, une tâche importante. J'ai mesuré au cours de cette première année de présidence la difficulté, les combats qu'il fallait mener. Donc là, maintenant, je sais à quoi davantage me tenir. Nous avons au cours de l'année passée structuré le MEDEF, aussi bien locaux qu'au niveau des équipes. Je oserais dire que maintenant, on va passer à une phase plus offensive. Je vais parler de combat. On va passer à l'action véritablement cette année. C'est le mot qu'on retient chez vous, c'est combat. On va y revenir. On dit que vous êtes un homme pragmatique, que vous avez donné un nouvel élan au MEDEF. On dit ça de vous. Nouvel élan ? Un nouvel élan. On va réamplifier cet élan si on a déjà pu impulser quelque chose. Aujourd'hui, on veut défendre toutes les entreprises. Nous sommes un syndicat, un syndicat patronal, mais un syndicat avant tout. Donc au service des entreprises, au service des filières, des groupes d'entreprises, afin de les aider dans leurs difficultés. Lorsqu'il y a une injustice, quelque part, vis-à-vis d'une administration, par exemple, quelque chose d'anormal, il faut que chaque entrepreneur ait le réflexe de venir voir le MEDEF, adhérent ou pas, peu importe, pour qu'on puisse régler ce problème-là et le mettre en avant. Et sur le pragmatisme, alors ? Le pragmatisme, c'est par exemple, aujourd'hui, nous travaillons avec les distributeurs et les magasins, les grandes, moyennes surfaces et l'ensemble des magasins, par rapport à des produits frais. Probablement que ce week-end, vous n'aurez pas tous les produits frais qui sont arrivés à décrire des cannes, parce qu'il y a aujourd'hui un dysfonctionnement au niveau de la direction de l'alimentation. Concrètement, lorsque le bateau arrive avec une ou deux journées de retard, il doit arriver le mardi. Souvent, il y a un peu de retard. C'est lié aux aléas de la mer, notamment. Eh bien, vous avez une difficulté pour avoir les autorisations de mettre sur le marché vos produits frais. Il y a 8-10 containers qui arrivent et les services ne sont pas organisés pour que l'inspecteur de la DAF puisse venir, notamment le vendredi après-midi, venir donner son coup de tampon, enfin vérifier son travail et donner son coup de tampon. Voilà le pragmatisme. Aujourd'hui, on est sur ce combat-là. On a écrit il y a une dizaine de jours, remis à M. le préfet un courrier assez clair, pour ne pas dire direct. Et nous attendons maintenant les réponses. Alors, justement, revenant sur ce mot combat, le MEDEF, c'est un déjà combien de personnes ? Il y a tous les corps de métier chez vous, beaucoup d'entrepreneurs. Combien de personnes au MEDEF ? Combien d'adhérents ? Nombre d'adhérents au niveau du MEDEF. On en a plus, on m'a dit. De plus en plus. De plus en plus, effectivement. Nous étions en 220, je crois, à jour de cotisation fin 2014. Là, nous sommes partis sur des bases un peu plus élevées. Nous voulons poursuivre, évidemment, ce développement. Et fort justement, le MEDEF est un syndicat patronal pour toutes les entreprises. Vous assistez là-dessus ? De l'artisan à la grande entreprise. Tout cet ordre d'activité, que ce soit l'agriculture, les professions libérales, l'industrie, le commerce, les services de toutes les entreprises. Il n'y a aucune exclusive. Le MEDEF représente statutairement et dans les faits l'ensemble des entreprises de Guyane. On rappelle votre bureau. Michel Chaya, Jean-Luc Davidas, Xavier Huchon, Didier Mao et Roberto, ce nom ? Le bureau a été désigné hier après-midi, jeudi après-midi, donc en fin de semaine. Je vais me permettre de vous le représenter. Il y a quelques changements, effectivement. En tant que vice-président, il y a quatre vice-présidents. François Duboulé, Stéphane Lichert, Nathalie Ouachuc-Apché, Didier Mao, secrétaire Jean-Luc Davidas, avec en adjoint Patrick Wessou, le trésorier Xavier Huchon, assisté de Roberto Osseux. Après, il y a effectivement d'autres administrateurs, nous sommes 18. Chaque membre du conseil d'administration et au surplus au niveau du bureau a une compétence particulière, un domaine de référence, que ce soit un domaine d'activité ou de relation. Un tel va être en relation, va travailler sur l'artisanat, un autre sur l'industrie, quelqu'un sur le domaine social, d'autres sur certains secteurs d'activité, sur la vie chère, les grandes surfaces. Voilà, chacun a un job. Les choses sont bien organisées et voilà, la position de combat. La situation économique de la Guyane n'est pas simple à comprendre. Le département guyanais a, on va dire, ses spécificités, s'il faut comparer aux Antilles par exemple. Le peu d'entreprises privées souffrent plus qu'autre chose. C'est peut-être le sentiment qu'on a. Est-ce que vous, vous qui êtes sur le terrain, vous qui avez les chefs d'entreprise au sein du MEDEF, c'est quoi le discours ? Qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce qui revient le plus souvent ? On entend en ce moment beaucoup de souffrance. C'est la réalité donc ? Oui, c'est une réalité. Il y a un ressenti important, mais il y a une réalité également de difficultés économiques de beaucoup d'entreprises. Alors, deux questions. Comment expliquer cela et comment on s'en sort ? Comment on explique là cette souffrance dans le départ ? On a une dégradation, l'indice de confiance indiqué par l'IODOM. C'est une chute vertigineuse en ce moment, effectivement, depuis 3-4 mois. Il y a une baisse de la commande publique. On est encore très dépendant de la commande publique. Donc, une irrégularité dans la commande publique, des hauts et des bas. On a divisé par deux dans le bâtiment, pour prendre cet exemple bien connu. Mais ça entraîne beaucoup de choses. Et à plusieurs niveaux, c'est le même acabit. Donc, on a effectivement une baisse de commande, une baisse d'activité qui vient perturber le cycle économique. Il faut savoir que le business, c'est la confiance. Si vous n'avez pas confiance, si vous n'avez pas de vision, vous vous retrouvez à avoir des difficultés à investir, à embaucher. Et là, nous avons aussi une crainte. Aujourd'hui, c'est la CTG, donc la collectivité unique. On va y revenir. Où nous allons avoir des élections, comme chacun le sait. Et on a tous peur d'un certain blocage et de ralentissement des décisions et des investissements. Plus des PO, les programmes européens qui viennent compenser certains surcoûts, en définitive. Et des projets. On est en période de transition. Le PO 2014-2020. Le premier comité de programmation de 2014, finalement, va intervenir au mois de juin. Alors, justement, vous parliez de la CTG, la collectivité territoriale de Guyane. Quel rôle une organisation comme le MEDEF peut jouer sur cette collectivité-là ? Je réitère que le MEDEF Guyane ne fait pas de politique. Bien sûr. Donc ne prend partie pour personne. Par contre, il est au soutien de tout mouvement, parti politique ou toute personne qui veut s'impliquer pour apporter notre vision du développement économique. Et nous continuons à travailler sur la stratégie de développement économique vue par le MEDEF, que nous sommes en retard, je l'avoue, pour pouvoir la présenter, mettre du contenu dans la campagne d'un point de vue économique. Et nous voulons peser très clairement sur cette campagne électorale pour que l'entreprise soit au cœur de tous les raisonnements et qu'on prenne en compte. J'ai dit lors des voeux du MEDEF que dans cette campagne, il fallait que dans chacune des phrases données par les politiques, qu'il y ait le mot « entreprise » ou « entrepreneur ». C'est une image, évidemment. Alors quels sont les chantiers du MEDEF ? Alors ils sont nombreux, vous l'avez dit. S'il y a une priorité, ça serait laquelle ? Priorité du jour, de la semaine. Nous serons à Paris pour défendre un dossier qui est l'octroi de mer par rapport au marché unique. Antille-Guyane. Presque Guyane. Et nous avons à protéger la production locale qui est attaquée sur une vingtaine de produits très directement par des entrées antillaises qui ont des marchés bien matures, beaucoup plus développés que les nôtres et qui rentrent sans aucune taxation. Alors que justement, on a un système d'octroi de mer qui nous permet, par les décisions européennes, de nous protéger des productions extérieures. Et là, le droit français est en train d'enlever les gains que nous avons dessus pour nous protéger. Je vais mettre les pieds dans le plat. Quand le chef d'entreprise est lui-même antillais, est-ce que le lobbying n'est pas fait à l'envers ? C'est-à-dire qu'il y a un jeu... Il faut distinguer les choses. Je pose la question. Attendez, il n'est pas question d'aller faire du sectarisme, dire que les antillais... On est d'accord. On est dans la généralité, ce n'est pas bon de parler comme ça. Je pose la question exprès. Mais quand un chef d'entreprise avec des capitaux antillais ou antillais lui-même s'installe en Guyane pour produire, il n'y a zéro problème. Si on vient s'installer durablement pour travailler en Guyane, qu'on ne vient pas déstabiliser un marché, il n'y a pas de problème. Ce qui est normal, c'est qu'on vienne attaquer les productions locales en faisant, en n'étant pas taxé à l'arrivée, en Guyane, et qu'en plus, on fait du dumping sur les produits. Et que chacun son tour, il y a plusieurs entreprises antillaises, et qu'à chaque fois, c'est une qui fait du dumping vis-à-vis de produits antillais, guyanais, qui lui est tout seul sur son marché et qui est déstabilisé. C'est très dur de lancer une activité économique en Guyane. Nous avons la chance, nous étions dans la semaine de l'industrie, la semaine dernière, la semaine passée, et nous avons eu, on voit qu'il y a des petites activités qui se mettent en place, de la bière, l'eau, les fosses sceptiques, antillaises d'ailleurs. Tout ça, c'est très bien, mais il faut, la ouate qui va se mettre en place, il ne faut pas qu'on ait en face, quelque chose qui torpille la montée en puissance de ces activités. Ça sera le combat du gros chantier, notamment, du MEDEF, entre autres. Toujours le cabis, les cabis où on se bat, la semaine prochaine, on se battra à nouveau. On fait porter un amendement au niveau du Sénat pour que dans la loi Macron, la Guyane puisse être traitée de la même façon que les trois autres d'hommes d'origine. On a aussi les combats contre la fièvre jaune qui nous pénalisent fortement. Et on a le combat de tous les jours pour les chefs d'entreprise. On dit sur la fièvre jaune, on en a parlé notamment avec Guyane Ecologie, qu'il ne faut se faire piquer qu'une seule fois. C'est l'OMS qui le dit, et pas une deuxième fois. Et pourtant, on se pique une deuxième fois. Ça, c'est clair. On se demande pourquoi. Mais même au-delà de ça, pourquoi il n'y a qu'en Guyane, qu'on a la fièvre jaune ? Autour, on ne l'a pas. C'est bien que le MEDEF soit sur ce combat. Non, mais pourquoi c'est important ? Pourquoi ça concerne le MEDEF ? Parce que ça concerne tous les Guyanais. Je ne parle pas que du tourisme, mais ça nous met une image déplorable. Les investisseurs viennent moins, les fonctionnaires viennent moins facilement en Guyane. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui concourent à voir. Vous parliez, quels sont les remèdes ? Tout à fait. Il y a beaucoup de remèdes. C'est un gros travail d'attractivité de la Guyane. C'est un travail aussi de faire en sorte qu'on puisse libérer l'espace d'entreprise. Et c'est là qu'on intervient, notamment vis-à-vis des administrations, pour corriger les contrôles ou les dysfonctionnements des administrations. Et j'aurais passé un message. Allez-y. Ce n'est pas un message agressif, mais j'espère que dans quelques mois, dans quelques semaines, avec notre combat, chaque fonctionnaire ou responsable dans une administration sera que s'il n'a fait pas son travail normalement, les chefs d'entreprise ne vont pas laisser passer que le MEDEF sera en première ligne pour corriger ça. Dernière question, Stéphane Lambert, puisque vous parliez effectivement d'images positives, d'une série à venir sur l'orpaillage. Oui, effectivement. Vous êtes un peu impliqué là-dedans. Oui, tout à fait. Le MEDEF, d'ailleurs, on a une réunion demain, mardi, à 8h30 au MEDEF, pour les chefs d'entreprise, parce qu'une société de production vient tourner une série de télévision pour Canal+, donc après une série de qualité, sur l'orpaillage, vu de façon positive, et qui va permettre de donner de l'activité à des entreprises de Guyane. C'est un budget de plusieurs millions d'euros. Il y a des décors, il y a de la logistique, il y a de l'hôtellerie, il y a tous ces points-là. Et donc, nous organisons pour les adhérents au MEDEF, mais aussi pour toutes les entreprises, la possibilité de venir au siège du MEDEF, à côté de Mont-Prince-Uzigny, pour pouvoir mettre en relation cette société de production avec les entrepreneurs guyanais. On peut faire également la même chose sur Ariane 6, sur les grands projets qui arrivent en Guyane. Très bien, voilà, sur une image positive. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Merci Stéphane Lambert d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle, vous avez été réélu à l'unanimité. Vous êtes le président du MEDEF Guyane. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Pour se donner rendez-vous demain, dans quelques instants, le journal de TF1 suivi du Dom Lachezot. Passez une excellente soirée. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501